La parole est à Al-Mu'talib et de Haashim. Deux personnes qui font partie de l'ascendance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons dit, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, est le fils de Abdullah. Donc, fils de, en arabe on devrait dire Abdillah, mais pour la simplification, en français, chaque personne le dit comme bon lui semble et comme le mieux ceci paraît. Donc, Mohamed est le fils de Abdullah. Il est le fils de Abd al-Mu'talib. qui est le fils de Haashim. Abd al-Mu'talib, littéralement, l'esclave d'Al-Mu'talib, qui était son oncle. L'oncle de Abd al-Mu'talib s'appelait Al-Mu'talib. Il a été appelé l'esclave d'Al-Mu'talib parce qu'il a été vu auprès de son oncle, mais dans un état assez... modeste, du point de vue de sa tenue vestimentaire, du point de vue de sa présentation physique, la propreté, par j'aime Al-Mu'talib, lorsqu'il s'est adressé à un dignitaire de Quraysh. Lorsqu'on lui a demandé qui est ce garçon, qui est ce roulam avec toi, il a dit c'est mon esclave, il a dit Goua Rabdi. Et depuis, son neveu a été appelé Abd al-Mu'talib et il a été célèbre par ce nom-là. Mais son prénom, c'est Shaïba al-Hamd, Shaïbatu al-Hamd. Non, ceci était son vrai, son appellation originelle. Ensuite, Ha-Hashim, lui, vient aussi de... Il fait partie de la généalogie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est l'arrière-grand-père du prophète. Le mot Ha-Hashim a donné le mot Ha-Hashimil, celui qui est Ha-Hashimite. Le Ha-Hashimite, beaucoup de rois aujourd'hui des pays arabes ont été Ha-Hashimites, ont été Ha-Hashimites d'ascendance. Ils sont des descendants de Ha-Hashim. Pas forcément des descendants du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais descendants de l'un des enfants de Ha-Hashim. Non, cet arbre généalogique est résumé, il n'y a pas tous les descendants. Ha-Hashim est l'un des grands-pères du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Il a été dit qu'il s'appelait Ha-Hashim parce que c'était le premier à avoir utilisé le pain et le préparer sous forme de sarid. Sous forme de sarid, donc émietter le pain et le mettre dans du bouillon et le donner ainsi aux convives. Ça, c'est une explication qui a été donnée quant à Ha-Hashim. Ha-Hashim, littéralement en arabe, veut dire celui qui s'adonne à cette chose-là. Ha-Hashim, c'est un verbe. Et Ha-Hashim, c'est celui qui s'adonne à cette action-là, le fait d'émietter le pain et le mettre dans ce bouillon. Et ce plat s'appelle As-Sarid. Sarid, T-H-A-R-I-D. Non, si on veut le transcrire en caractère latin. Nous revenons à notre texte et nous allons revenir dans un instant à cet arbre généalogique, Inch'Allah, qui nous servira. Parfait, T-H-A-R-I-D. Parfait, T-H-A-R-I-D. Sous-titrage Société Radio-Canada Parfait, T-H-A-R-I-D.